Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors ça fait un petit peu de temps que je n'avais pas fait de vidéo Donc on est sur PlayStation 4 pour Bubsy Bubsy le retour Bubsy the Woolies strike back Alors The Woolies je pense que ça veut dire les boules de poils ou les peluches Ou en tout cas les boules de laine, les petites bouboules de laine Parce que Woolies en fait ça veut aussi dire un gros joint mélangé avec du crack Donc je ne pense pas que ça soit ça Même si évidemment Bubsy si on parle du jeu PlayStation 1 Je pense qu'il était clairement sous crack Voilà donc Bubsy c'est le retour Après être venu sur Megadrive et je pense Super Nintendo Et aussi sur PlayStation 1 Mais donc ce jeu là on ne va pas trop en parler Parce que c'était une merde abyssale Voilà je me rappelle l'avoir acheté en Docaz à l'époque Parce que j'adorais, enfin j'adorais On va dire que je trouvais Bubsy déjà sur Megadrive Un très bon jeu de plateforme Donc je me suis dit tiens sur PlayStation 1 ça va être bien Et c'était juste de la merde en briques Voilà il n'y a rien d'autre à dire Donc ce jeu a été tellement mauvais que du coup on n'a plus vu de On n'a plus vu Bubsy D'ailleurs je pensais que ça allait être totalement terminé pour Bubsy Pour cette licence Et bien non A ma surprise j'ai vu que sur le store pour le Black Friday Et oui le Black Friday Parce que les français on est tellement originaux Tellement créatifs Que nous sommes obligés de répéter et de refaire ce que font les américains A quand le jour où les américains se mettront des bats de baseball dans le cul Et nous on le fera aussi Parce que évidemment copier les américains c'est trop cool Voilà Donc le Black Friday Bah écoutez ce jeu je l'ai trouvé pour 3 euros Donc bah je l'ai pris Puisque j'étais déjà surpris de voir Bubsy sur PlayStation 4 Et donc je me suis dit bah allez on va voir On va voir s'ils ont fait aussi S'ils ont fait aussi mal que sur la PlayStation 1 Et bien honnêtement non Ce jeu est plutôt correct C'est bon Evidemment c'est pas le jeu de l'année C'est pas mon meilleur jeu de plateforme On en est très très loin Je préfère Curinagaz Revenge Celui que j'avais fait Curinagaz Revenge Le truc avec le brocoli et le concombre Là je sais pas quoi Ça c'était vraiment un très très bon jeu de plateforme Bon celui-ci n'est pas mauvais On va pas cracher dans la soupe Il n'est pas mauvais Pour 3 euros ça fait le taf Faut pas trop en demander Voilà c'est tout Faut pas en demander plus Que ce jeu peut vous fournir Par rapport à son prix Le gameplay est plutôt varié Il y a pas mal de techniques pour atteindre certaines plateformes Ou tuer certains ennemis Même si les ennemis sont à la base immortels Puisqu'ils repopent Et c'est très important qu'ils puissent repopper Parce que ça vous permet aussi de pouvoir choper des plateformes Si jamais Ah putain de bordel de merde Ça vous permet de choper des plateformes Si jamais vous les avez loupées Voilà Donc en tout cas ce jeu Il est vraiment sympa Pas mal du tout Il se... Alors l'inertie et la gravité au niveau des sauts Est un peu casse-couille Je dois reconnaître Mais dans l'ensemble Ça se manipule plutôt bien Voilà Après il faut juste avoir l'habitude du bazar Mais globalement Le gameplay est quand même plutôt bon Voilà C'est pas un gameplay de ouf Mais ça fait le taf largement Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Alors au début Donc vous avez 9 vies Puisque les chats ont 9 vies évidemment Donc ça c'est un petit clin d'œil sympathique La musique est plutôt bonne Dans le sens où elle correspond bien au jeu Ce qui n'était pas du tout le cas Dans celui sur la Playstation 1 Où le son était vraiment minable Merdique Absolument atroce Là il y a eu quand même un effort au niveau de la musique C'est assez logique par rapport au jeu La musique est entraînante Fraîche Dynamique Et donc ça correspond quand même assez à Bubsy Qui est un personnage Assez Comment dirais-je ? Assez énervé C'est un peu une pile électrique ce personnage Donc globalement La musique est dans le ton Ce n'est pas de la musique De haut vol Ce n'est pas une bande son absolument magnifique Mais globalement ça fait largement le taf Voilà après que dire Après vraiment moi c'est vraiment le problème de l'inertie Qui est un problème Après globalement dans l'ensemble Il n'y a pas trop de critiques à formuler à ce jeu Même si On ne peut pas trop en attendre de ce jeu Parce qu'on a tellement eu Un souvenir absolument atroce De Bubsy sur Playstation 1 Que du coup on se retrouve avec ça Et c'est quasiment un chef d'oeuvre Par rapport à celui de la première Playstation Donc on ne va peut-être pas trop se plaindre Et on va plutôt apprécier ce jeu Alors après il y a aussi un petit problème de Comment dirais-je ? Au niveau de la vision des plateformes C'est à dire que des fois ce n'est pas très clair On a l'impression qu'il y a des premiers plans Sur lesquels on peut aller Mais en fait on ne peut pas y aller Donc c'est un petit peu casse-couille Il y a des effets visuels Qui ne sont pas très très bien maîtrisés Au niveau du chemin à suivre Après voilà C'est avant tout je pense un jeu de scoring C'est à dire finir le jeu En ayant chopé toutes les petites bouboules Le plus vite possible Et voilà je pense que c'est avant tout La première Le premier but de ce jeu C'est vraiment de finir les niveaux Avec le maximum de trucs en laine Et en plus si possible Évidemment Avoir chopé toutes les clés Voilà Donc c'est un jeu Il ne faut pas en attendre des masses Après c'est plutôt beau quand même Franchement pour le prix C'est agréable à avoir Bon c'est pas le meilleur jeu De la PS4 graphiquement parlant Mais ça vaut largement un Sonic Les derniers Sonic Parce que bon quand on voit La gueule des Sonic qui sont sortis Ça fait un petit peu peur Donc du coup ce Bubsy S'en sort vraiment pas mal du tout Au niveau du gameplay Etc Il me manque une clé Merde Il me manque une clé Ah non elle est là-haut la clé Elle est là-haut Donc il faut que je la chope comme ça Parce qu'après quand vous aurez les 5 clés Vous allez pouvoir obtenir Le Super Container Qui contient beaucoup de bouboules Voilà comme celui-ci Et donc après vous aurez une petite idée De combien de bouboules il vous manque Bon moi il doit m'en manquer Voilà pas mal Mais bon c'est pas grave On va juste finir le niveau Voilà donc Bubsy Et The Wooly Strike Back Bah écoutez C'est plutôt pas mal Ça vaut le coup là Ce qui est bien aussi C'est qu'on peut Désactiver Bubsy quand il parle Et ça Ça c'est une très très bonne option Dans ce jeu Parce que s'il y avait vraiment un truc Qui cassait les couilles aussi Sur la Playstation 1 C'était vraiment quand vous aviez Bubsy qui n'arrêtait pas De sortir des phrases A tort et à travers Avec une voix absolument monstrueuse Alors ici la voix est Aussi dégueulasse Franchement la voix est Super casse-couille Mais vous avez la possibilité De lui faire Fermer sa gueule Tout en gardant Évidemment La bande son Voilà donc Bubsy The Wooly Strike Back Plutôt bonne surprise C'est pas le jeu de l'année Mais franchement Pour 3€ On peut pas en demander plus Voilà c'est tout pour cette vidéo Et puis moi je vous dis A la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada